Amiens, qui est par un article un petit peu responsable, alors c'est la première fois que j'y viens aujourd'hui, de mes études en géographie, puisque en 2003, quand je commençais tout juste mes études en géographie précisément, que je comptais consacrer déjà pour un intérêt personnel à l'Amérique latine, paraît un article d'un géographe fameux dans les études latino-américaines, Alain Musset, sur l'agriculture sur l'eau en milieu urbain, les ortillonnages d'Amiens et les tils en passe de Xochimilco à Mexico. Donc cet article, je crois, c'est un des premiers articles scientifiques que j'ai lus sur la question et donc Amiens, il était bien représenté. Alors, j'ai continué à m'intéresser à ces questions et de façon plus fondamentale et moins anecdotique, évidemment, il y avait un ouvrage incontournable à lire dans ces années 2000, qui était un ouvrage, une grosse compilation de travaux d'Elisabeth Douzan-Rosenfeld intitulée « Nourrir les métropoles d'Amérique latine » au XXe siècle, évidemment, qui faisait état des recherches et des enjeux sur l'alimentation des villes en Amérique latine au XXe siècle. Ces enjeux, ils étaient surtout d'ordre quantitatif, puisque c'était constitué au cours du XXe siècle des très grandes villes, des mégapoles, qu'il fallait réussir à nourrir. Des mégapoles qui s'étaient constituées, évidemment, rapidement, notamment par exode rural pour des populations qui ne trouvaient pas tout de suite un emploi salarié, comme ça avait pu être le cas des grandes villes européennes au XIXe siècle, puisque c'est une urbanisation qui s'était faite, beaucoup, sans industrialisation pour ces grandes villes, donc avec le poids du secteur informel dans la ville, de populations qui non seulement étaient nombreuses, mais en plus étaient précaires, puisque n'étant pas salarié, il fallait que chaque jour, elle travaille pour trouver de quoi manger, tout simplement, dans une logique de survie. Alors, évidemment, depuis ces travaux sur le XXe siècle, pourtant plutôt sur le XXe siècle, les choses ont évolué, il y a les constantes, les acteurs, des structures qui existent toujours, notamment les marchés, qui sont des lieux d'études très intéressants. Et puis, le fonctionnement, cette part de l'informel, restant très importante, évidemment, dans les villes latino-américaines. Mais aussi des changements de situation de l'agriculture mondiale, donc au XXIe siècle maintenant, et donc aussi de cadres conceptuels, afin de comprendre aujourd'hui, au XXIe siècle, comment nourrir les villes latino-américaines. Vous allez voir, les enjeux ont évolué depuis ces travaux précédents, et je pense qu'ils sont assez bien représentés dans un numéro que j'ai co-dirigé avec ma collègue Magali Boulot, qui est tout récent, dans la revue Éco-Géo, en 2022, en juin 2022, intitulé du champ à l'assiette, étapes et acteurs intermédiaires des circuits alimentaires dans les Nord et les Sud. En effet, quand on étudie les systèmes alimentaires, il est difficile de ne travailler que sur les lieux de production, ou que sur les lieux de consommation. Et c'est bien ces espaces et ces acteurs intermédiaires qui m'intéressent pour analyser le système alimentaire, défini par Louis Malassi, comme la façon dont les sociétés s'organisent pour produire, distribuer et consommer. Donc c'est bien une approche systémique qui est nécessaire, et ce qu'on a voulu retracer dans cet appel à communication de la revue du numéro qui est sorti. Alors, l'Amérique latine, évidemment, est dans une situation particulière par rapport à ces questions d'alimentation que la pandémie, d'ailleurs, de Covid-19 a révélé et accéléré, notamment en montrant particulièrement des inégalités particulières. Alors, vous avez ici un schéma permettant d'illustrer le concept de transition alimentaire qui a été proposé par un nutritionniste, Barry Popkin, qui se présente en quatre étapes, trois étapes et demie, on peut dire, et je vais vous montrer où se situe l'Amérique latine dans cette transition alimentaire. Donc, ces étapes, quelles sont-elles ? Une étape de pré-transition, où vous voyez le budget alimentaire, ce qu'on peut consacrer à l'alimentation est relativement important dans le budget total, essentiellement constitué de produits de base, donc des céréales ou des tubercules, des racines. Puis, dans une deuxième phase, vous avez une diversification alimentaire avec une diminution de la consommation de céréales et une augmentation de celle des sucres, des graisses saturées et des protéines animales. Une troisième étape qui commence à avoir des conséquences aussi, puisque ce modèle de transition alimentaire se calque sur celui de la transition urbaine dont je vous ai parlé précédemment dans les villes, c'est-à-dire une sédentarisation des populations qui ont moins d'activités physiques que quand ils étaient agriculteurs particulièrement, qui se déplacent moins aussi dans le cadre de leurs activités, à pied ou à vélo par exemple, et donc vont commencer à avoir des maladies nutritionnelles importantes, comme l'obésité, l'hypertension et le diabète, qui ont été des facteurs de comorbidité importants révélés dans la pandémie de Covid-19. Or, de nombreux pays latino-américains sont confrontés à ces pandémies de malnutrition. C'est le cas du Mexique, c'est le cas du Brésil, c'est le cas du Chili. Et une quatrième phase en post-transition, ou que l'on connaît nous, dans la plupart de nos pays européens, qui est d'équilibrage des régimes alimentaires, avec à nouveau une diminution de la consommation des protéines animales, pas subie, mais choisie, avec les régimes végétariens, végétaliens que vous connaissez. Moi, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs de noter que mes étudiants, quand je posais des questions au début de mes cours, il y a 5-6 ans, il y avait très peu de végétariens parmi les étudiants, et ils sont de plus en plus nombreux, y compris des collègues, etc. Donc, c'est le transition. Alors, j'ai choisi d'illustrer à travers les quatre familles représentées dans l'ouvrage du photographe Peter Menzel, qui était paru dans les années 2010. Ce photographe, peut-être que vous le connaissez, c'est très utile, évidemment, avec les publics de collège, lycée, de l'exploité. Il avait fait le tour du monde, le tour de la planète, et il avait demandé à 80 familles de savoir quel était le budget qui consacrait à l'alimentation par semaine, et aussi de quoi était faite leur table. Il y a quatre familles latino-américaines qui sont représentées, qui illustrent très bien, vous allez le voir, les quatre phases que je vous ai montrées. Alors, la première famille, c'est une famille rurale vivant en Équateur, en haut à gauche, donc qui vit dans les Andes, qui consomme, comme vous le voyez, essentiellement des fruits, des légumes, des légumineuses, et également des céréales et tubercules. Donc, ils sont dans la pré-transition. D'ailleurs, ils ne vivent même pas en ville, encore. Deuxième famille présentée, donc la famille Mendoza au Guatemala, qui consomme là plus de céréales, plus de protéines, et qui continue à consommer des légumes. Alors, soit dit en passant, ce qui est intéressant aussi ici, là, je vais surtout vous parler d'alimentation solide, mais la question de l'eau est très importante, évidemment, en Amérique latine, dans les villes. Vous voyez que cette famille a une bonbonne d'eau, une citerne d'eau à boire, puisque l'accès à l'eau potable est évidemment aussi une question. Alors, là, on passe typiquement à la deuxième phase, voire troisième phase, avec la famille Casales, pour Laurent, là, qui est une famille de classe moyenne urbaine, comme on en connaît tous quand on travaille sur l'Amérique latine. Donc, vous pouvez remarquer toujours des consommations de fruits, produits de légumes, mais surtout de produits transformés. Vous voyez sur la chaise, à gauche des enfants, des céréales, cornflakes, etc. Et surtout, à l'arrière-plan, ça, c'est vraiment très particulier, un nombre impressionnant de baby-dass, des boissons gazeuses, dont je vous passe la marque, mais vous la reconnaissez évidemment, vendues dans la plupart des pays d'Amérique latine, non pas en bouteille d'un litre, mais en bouteille de 3 litres. Donc, ça, c'est ce que consomme à peu près pour un repas. Alors, ça a une certaine utilité pour avoir dégusté des repas parfois très pimentés, très forts. Effectivement, l'aspect sucré de ces boissons gazeuses permet à un Européen, en tout cas, peu habitué parfois de faire passer ces piments. Mais voilà. Et une des conséquences, évidemment, vous le voyez, alors je suis désolée de parler de critères visuels, la description de ces personnes, de la panique à sales, mais c'est le surpoids des parents, du père éventuellement, et surtout, de l'obésité, presque, du petit garçon en orange sur la photographie. Situation, donc, d'obésité qui atteint un tiers des enfants mexicains, la moitié des enfants chiliens, et c'est à peu près pareil au Brésil, particulièrement dans ce type de population urbaine, de classe moyenne, et de plus en plus aussi de classe populaire, qui sont particulièrement soumises à ces problèmes qu'on appelle des maladies nutritionnelles. Et alors, j'ai choisi de vous montrer, c'est volontaire, la quatrième famille latino-americaine qui était représentée dans l'ouvrage de Pitel Mantel, c'est une famille cubaine. Alors, ils sont quatre, je ne vais pas montrer la mère de famille ou la mère de fille, je ne sais plus. Alors, eux, c'est tout à fait intéressant puisqu'ils pourraient illustrer, en fait, la phase de post-transition qui est celle d'une nourriture équilibrée, vous voyez là, en termes de légumes, protéines, aussi un petit peu des produits transformés, d'accord, et en termes de santé physique extérieure, là, on voit certes des urbains mais qui ont l'air encore assez sportifs, etc. Effectivement, le régime cubain et on connaît son système de santé tout à fait poussé et performant, a accordé une très grande importance à l'alimentation pour ces populations, y compris urbaines, depuis les années 50-60, avec une agriculture urbaine, je vais y revenir par la suite, très développée, à la Havana notamment, donc permettant aux populations vivant dans les maisons de la Havana, d'avoir un jardinet où ils peuvent continuer à produire leurs fruits, leurs courges, etc. Alors, on voit bien l'enjeu que peut représenter de nourrir des villes aussi grandes. Alors là, je vous ai pris San Paolo, dans un article d'Herletéry, mais je pourrais prendre une photographie de Mexico, de Santiago, ces immensités urbaines, quels défis en termes d'alimentation en quantité, ce sont des bouches à nourrir, mais aussi en termes d'approvisionnement, évidemment, pour accéder à des marchés urbains, des marchés de gros, vous imaginez, voilà, la densité du trafic quotidien, donc comment est-ce qu'on achemine des produits en quantité dans les marchés centraux de ces grandes villes, mais aussi de plus en plus en termes de qualité, ces urbains étant, comme je vous le disais, particulièrement soumis au problème de maladies nutritionnelles. Donc, ces nouveaux enjeux du système alimentaire qui sont évidemment sociaux, culturels et communautaires, avec la question de la sécurité alimentaire définie donc en 96 au Sommet mondial de l'alimentation comme l'accès physique et économique pour tous les êtres humains à tout moment à une nourriture suffisante, certes, mais aussi salubres, nutritives, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active autour de quatre piliers, l'accès, la disponibilité, la qualité et la régularité de l'approvisionnement. Deuxième enjeu, les enjeux environnementaux et sanitaires autour des ressources, ressources en termes disponibles pour la production, je vais y revenir largement, mais aussi en termes d'eau, nécessaire en eau potable pour l'alimentation quotidienne, mais aussi évidemment comme d'irrigation pour l'agriculture et puis des enjeux économiques autour du prix des produits et aussi de la signalétique, de la signalisation des produits, vous allez le voir, de plus en plus transformés, évidemment, la question des marques alimentaires, mais aussi des labels de qualité qui sont des enjeux très importants. Et en fait, là, on touche du doigt un enjeu central qui est celui de l'enjeu, finalement, politique de l'alimentation. Alors, pourquoi autour de la question des labels ? Peut-être que je suis déformée par ce qui s'est passé au Chili à partir des années 2012 jusqu'en 2017, ça a duré cinq ans de débat parlementaire pour que le congrès finisse par légiférer sur, vous savez, alors non seulement les petits labels que l'on peut mettre sur les produits alimentaires transformés qui classent de A à E chez nous, je crois, la qualité des produits. Donc, ça, ça a été très long. Deuxième chose, en 2017, devant la pandémie de maladies nutritionnelles qui se développent au Chili, notamment chez les enfants, les groupes agroalimentaires très puissants n'ont plus le droit de commercialiser d'aliments pour enfants liés à des jouets. Typiquement, je vais émuter des marques, Kinder Surprise ou Happy Meal. Pourquoi ? Pour faire comprendre aux enfants que l'alimentation n'est pas un jeu, c'est un enjeu central en termes de santé publique. Alors, cet enjeu politique de l'alimentation en tant que fait social total, elle n'est pas nouvelle, mais elle a mis du temps à émerger et je l'emprunte à un, pourtant, un latino-américain dont voici le portrait, Josué des Castros dont on a fêté le siècle il y a deux ans de naissance, en 2020, qui était un médecin, également géographe, qui a dirigé pendant quatre ans la FAO, entre 1952 et 1956, a obtenu un prix international de la paix et dont l'ensemble des travaux a porté sur, d'abord, une géographie de la faim, puis, très rapidement, ces travaux se sont carrément appelés géopolitiques de la faim, en 1952. Donc, dès le début des travaux sur l'alimentation, par des géographes, il y avait cet aspect très politique, culturel aussi, évidemment, sur ce qu'on aime manger, moins manger, en fonction de la disponibilité, des goûts, de l'éducation, mais aussi fondamentalement politique. Donc là, pour traduire rapidement, il insiste sur le fait que tant qu'il y aura de la faim, eh bien, on ne pourra pas avoir de politique sereine, quelle qu'elle soit, en fait. Donc, c'est vraiment la première chose sur laquelle intervient. Donc, c'est un petit peu autour de ces questions que je vais vous présenter les choses aujourd'hui. Donc, plutôt autour d'aspects fonciers, vous allez le voir dans un premier temps, puisque c'était au cœur de ma thèse soutenue en 2013. Et puis, en tant que géographe, c'est vrai qu'on travaille plutôt sur l'espace, les espaces qui sont impliqués dans ces systèmes alimentaires. et puis aussi parce que c'est l'objet de la thèse de ma doctorante, donc, Angèle Proust, qui travaille sur nourrir San Paolo par ses marges, donc un enjeu très important, évidemment, autour des questions de justice agricole et de justice alimentaire. Alors, évidemment, la première manière d'aborder la question de l'agriculture, de nourrir les villes, c'est de regarder ce qui se passe proche des villes, sur les terres agricoles disponibles en périphérie des grandes villes. Alors, ici, on voit une évolution de la part des terres agricoles dans la région centrale du Chili, entre 2001 et 2010. Donc, vous situez Santiago du Chili, la capitale du pays, Valparaiso, son port principal, des sortes là-dessus. Et l'on voit c'est très explicite, une forte diminution de la part des terres agricoles en périphérie que ce soit de Santiago du Chili ou de Valparaiso sur cette décennie. Je vous rassure, le chiffre est manquant sur la décennie suivante, mais ça a continué de se renforcer. Donc, c'est ce qu'on voit sur tout ce qui est représenté en HV sur cette carte. En revanche, vous voyez aussi que certaines communes voient, elles, une augmentation de la part de leurs terres agricoles. Alors, pourquoi ? Pour une raison, la diminution, c'est évidemment lié au phénomène que je vous ai montré tout à l'heure de croissance urbaine en périphérie de ces grandes villes qui se choisissent un modèle étalé, on va dire, on construit, on construit, on construit de plus en plus loin des centres en grignotant sur les terres disponibles qui sont les terres agricoles. Mais, par ailleurs, je vous avais dit que le contexte agricole mondial avait changé depuis le XXe siècle où Elisabeth ou en Rosenfeld travaillait sur comment on nourrissait les villes. Ce qui a changé globalement, c'est la mondialisation des échanges des produits agricoles. Particulièrement au Chili depuis les années 90 qui, comme vous le savez, c'était choisi un modèle néolibéral à partir des années 70 qui devient une puissance agricole exportatrice à partir des années 2000, particulièrement autour de deux produits phares dans le domaine ou dans la région qui nous intéresse, les agrumes et aussi les avocats. Dans d'autres régions du Chili, évidemment, c'est le saumon, les fruits rouges qui se développent et je parle de fruits rouges mais aussi, on a dit qu'on n'en parlera pas beaucoup mais quand même, il y a un type de produit liquide que le Chili exporte beaucoup à partir des années 2000, c'est le vin et la viticulture se développe beaucoup, particulièrement dans cette région pseudo-méditerranéenne. Elle était présente jusqu'à ce que des investisseurs, surtout français, s'y intéressent de près et y développent de très grandes vignes à partir des années 2000. particulièrement dans la vallée de Casablanca qui est la vallée au sud de Santiago où, tiens, surprise, c'est là que l'on voit augmenter la part de la superficie agricole et pourquoi est-ce que ça augmente au nord, la vallée de la Concagua où il est marqué Quillota, sur cette commune qui, elle, voit sa part augmenter, c'est là qu'un agronome allemand découvre la façon de pouvoir planter des avocatiers au-dessus de 800 mètres d'altitude, il découvre, il invente une espèce qui est résistante au froid, donc on peut planter sur les versants plus haut et deuxième innovation technologique un peu plus ancienne, l'irrigation par goutte à goutte. Irrigation par goutte à goutte qui permet de s'affranchir de la gravité et des canaux d'irrigation qui était tenue par des communautés rurales précédemment pour leur production maraîchère assez classique et donc là, cette irrigation par goutte à goutte on peut l'installer c'est des tuyaux percés, on peut l'installer plus en altitude aussi, s'affranchir des réseaux je vous le disais de solidarité agricole et coopérative etc. et donc produire en très grande quantité ces aliments donc avocats agrumes vin à destination évidemment d'un marché mondial qui en plus alors pour le vin ça ne compte pas mais pour les avocats ou les fruits rouges oui se situe de l'autre côté du monde donc est une agriculture de contre-saison donc quand est-ce que ces fruits rouges arrivent sur nos tables c'est le moment où nous européens ou états-uniens on fait le plus grand nombre de dépenses pour nos tablés nos banquets etc. c'est Noël jour de l'an ça approche alors là vous verrez et c'est quoi à ce moment-là pour eux c'est l'été donc c'est là où évidemment il y a la plus grande productivité donc cette agriculture de contre-saison se développe beaucoup donc il est faux de dire que l'agriculture disparaît autour et les terres agricoles disparaissent autour de ces grandes villes elles se spécialisent plutôt autour d'une agriculture d'exportation par contre ce qu'il est vrai de dire c'est que l'enjeu est encore plus crucial pour comment alimenter les villes toutes proches comment est-ce qu'on va s'alimenter si nos terres agricoles diminuent pour notre maraîchage et que les terres agricoles qui restent c'est pour l'exportation alors voilà le cadre d'occupation des sols de la région centrale du Chili où vous voyez en noir l'urbain donc les zones urbanisées y compris en périphérie de Santiago vous voyez donc par notamment l'autissement etc il faut compter le rouge aussi parmi les parcelles urbanisées sous la forme de ce qu'on appelle les parcelles de agrado qu'on pourrait traduire par parcelles d'agrément mais moi je suis à dire de ne pas traduire tant que c'est une réalité chilienne particulière en fait ce sont des parcelles qui continuent de dépendre d'être dans des des planifications rurales elles dépendent toujours du ministère de l'agriculture mais n'ont plus franchement une fonction productive de quoi s'agit-il il s'agit de parcelles héritées de la loi de réforme agraire des années 60 donc des moyennes parcelles qui sont devenues petit à petit des petites parcelles pas assez importantes en taille pour la production de toute façon c'est plus voilà une activité qui se pratique beaucoup dans ces périphéries pour certaines catégories donc les urbains qui habitent non loin vous voyez ils ont des autoroutes ou des grandes routes pour aller passer le week-end sur ces petites parcelles au début ils s'y passent simplement le week-end dans leur jardin voilà un jardin d'agrément et puis petit à petit ils se disent on va construire une petite cabave pour y passer un peu plus de temps et puis en fait comme on a une autoroute que c'est pas loin on pourrait peut-être y passer toutes les nuits de la semaine et puis ils scolariser nos enfants puisque par un processus de péri-urbanisation évidemment il y a des créations d'écoles etc et donc ils finissent par y vivre sur ces parcelles qui dépendent toujours je vous le disais de l'oie agricole mais qui sont plus du tout à fonction productive bon ici ils ont peut-être trois tomates dans leur jardin des herbes aromatiques mais c'est pas avec ça qu'ils se nourrissent et surtout ils ont de nouveaux besoins ces urbains dans cette région méditerranéenne où il fait chaud de plus en plus chaud ils vont tous voir une piscine rapidement donc ils vont construire une piscine qu'ils vont alimenter en eau qui vient de vous des nardes phréatiques qui sont en dessous au détriment évidemment des réserves pour les agriculteurs qui continuent à pratiquer l'agriculture qui elle nourrit donc des conflits émergent évidemment d'usage de l'eau et de l'agriculture qui devient de plus en plus difficile à pratiquer pour des petits ou moyens agriculteurs dans ces périodes cela dit vous voyez elle persiste c'est tout ce qui est en jaune sous la forme de rotation de culture de prairie ou également de culture relativement intensive alors on voit apparaître effectivement à partir des années 2010 ce qu'on pourrait appeler une agriculture métropolitaine alors pourquoi est-ce que je parle de ce terme d'agriculture métropolitaine parce que je ne suis pas très à l'aise avec le terme d'agriculture urbaine que l'on va voir par la suite pourquoi je ne suis pas très à l'aise parce qu'en réalité à l'intérieur des villes à Santiago du Chili en tout cas que moi j'ai étudié il y a très peu d'agriculture en tant que telle il y a seulement une exploitation agricole qui est recensée dans le grand Santiago d'accord et je vais vous montrer de quoi il s'agit par la suite deuxièmement dans les interstices de la ville où elle se trouve donc une ville qui progresse quand même je ne sais pas voilà c'est une réalité que cette croissance urbaine on peut parler de reliquats vous allez le voir dans les exemples ou parfois d'une innovation technologique telle qu'on n'est pas vraiment en fait dans une agriculture maraîchère comment dire professionnelle au sens d'avec les moyens que les agriculteurs chiliens ont ils ne peuvent pas vraiment la développer cette agriculture qui est-ce qui la développe en réalité ce sont je vous l'ai dit tout à l'heure des agronomes étrangers qui vont mettre leur pacte technologique ce sont un petit peu comme on parle d'agriculture urbaine à paris sur les toits de agro-paritech à rue Claude Bernard vous avez certainement vu des reportages là-dessus les agronomes avaient fait toute une terrasse aménagée évidemment productive sur certaines certaines productions par les fraises notamment etc mais je veux dire c'est tellement anecdotique qu'on ne peut pas vraiment parler d'agriculture l'agriculture y compris pour les agriculteurs elle doit quand même fondamentalement avoir une fonction productive donc quand même une certaine quantité et une fonction aussi alimentaire pour les urbains d'accord donc c'est aussi leur fonction sociale aux agriculteurs que moi j'ai rencontré alors du coup moi je préfère parler d'agriculture métropolitaire puisque effectivement où elle se trouve d'ailleurs même cette agriculture qui persiste elle persiste plutôt aux périphéries de la ville donc à une échelle qui est plutôt celle de la métropole que de celle de l'urbain stricto sensu et encore quand elle perdure ou quand elle se régénère c'est autour de certaines avec certaines conditions vous pourrez lire toutes ces réflexions dans un article sur l'agriculture métropolitaine à Santiago du Chili notamment alors voici des expériences qu'on pourrait appeler plutôt de jardinage urbain ça c'est la seule exploitation recensée à Santiago du Chili donc vous voyez une photographie d'une association donc Viveiro Cumbre qui a récupéré d'anciennes terrasse qui est effectivement cultivée sur une des collines de la ville une des 26 collines de la ville alors les collines vous les voyez représentées sur la carte en haut à gauche on les appelle au Chili des Cerros et elles sont non construites encore puisqu'elles bénéficient d'un statut de protection environnementale donc voilà mais vous voyez que partout autour c'est une marée urbaine que l'on peut constater donc ces collines dans les années 90-2000 elles étaient non construites c'était des réserves et où elles avaient été cultivées il y a bien longtemps et là donc une association se lance dans une expérience de jardinage urbain très peu productive donc c'est de façon associative que les membres de l'association peuvent ensuite aller récupérer leur petit panier mais en tout cas c'est assez anecdotique par rapport à la production générale alors ensuite vous avez ce type aussi d'initiative donc là on est plus en périphérie autour de permaculture d'agriculture biologique évidemment donc la 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 personne que l'on voit ici accueille des étudiants en bouffing sur sa parcelle donc elle leur inculque certaines bonnes pratiques environnementales mais pareil en termes de production c'est pas pas très important alors là on est à la fois sur la production vraiment en quantité et aussi sur l'agriculture d'exportation donc sur une exploitation qui ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler de l'agriculture métropolitaine c'est ici donc là on a une exploitation agricole qui s'appelle donc Agricola Rivalola qui a c'est une agriculture familiale en fait donc ce sont des italiens qui sont arrivés à la fin du 19e siècle pardon avec des graines de tomates dans leur poche c'est ce que faisaient les migrants souvent ils apportaient leurs propres semences ils les jettent dans cette région centrale du Chili très fertile et puis ils se mettent à produire des tomates à sélectionner une espèce donc la fameuse espèce Limaccina qui est un croisement d'espèces en fait italiennes alors c'est intéressant parce que vous savez que la tomate elle vient du Mexique en fait à l'origine donc elles ont fait un voyage transatlantique au 16e siècle et puis ensuite elles sont revenues à la fin du 19e siècle puisque évidemment les Européens en étaient friands etc. et là cette famille se lance dans la production de cette tomate locale à Limaccé etc. ils ont une certaine fortune dans cette entreprise et puis le patron enfin le plus ancien des sept son fils reprend l'exploitation et lui se dit moi je vais un peu dynamiser cette exploitation et je vais me mettre à faire aussi de l'agriculture d'exportation pourquoi il se dit ça ? parce que dans les années 90 plus personne ne veut manger de la tomate Limaccina qui est délicieuse savoureuse etc. mais qui n'est pas assez ronde pas assez parfaite etc. la concurrence commence à venir évidemment des tomates vendues en supermarché qui se développent dans cette région centrale du Chili je vais revenir par la suite et donc il y a un changement des goûts alimentaires on ne va plus faire le marché toutes les semaines pour aller acheter ces belles tomates ou ces tomates pas plus jugées très belles justement on n'a plus le temps parce qu'on met tant de temps dans les transports pour se rendre en centre-ville on préfère aller au supermarché et donc ça ne fonctionne plus très bien donc il se dit moi je vais me tourner avec des associés vers l'agriculture d'exportation et donc je vais planter des agrumes des avocatiers donc ceux que vous voyez plantés au premier plan pour pouvoir perdurer alors de fait ça a fonctionné puisque vous voyez en 2004 et en 2011 l'exploitation reste intacte intacte il s'est doté en plus de serres vous pouvez les voir donc en blanc qui apparaissent entre les deux périodes et puis il y a autre chose qu'on voit c'est qu'il arrive à résister à l'extension du front urbain en 2004 vous voyez qu'il y avait une parcelle qui le séparait de la zone urbaine et là en 2011 il est carrément attenant à la zone urbaine donc il résiste et la bonne nouvelle c'est qu'il existe encore je vais vous le dire donc j'y étais en juin donc cette exploitation existe toujours mais pour continuer d'exister il a fallu vraiment innover donc mettre des serres s'associer avec d'autres agriculteurs qui d'ailleurs ne s'appellent plus agriculteurs comme leurs parents ils préfèrent s'appeler agro-entrepreneurs donc ils créent même des entreprises c'est le terme de tente agricola en fait c'est une entreprise agricole avec des statuts etc. qui leur permettent d'exporter alors autre type et vous allez peut-être être surpris d'exploitation agricole qui persiste alors là on est beaucoup plus proche du centre-ville de Santiago on est à 15 minutes en voiture du centre-ville de Santiago c'est ce type de ranch alors c'est comme ça qu'on pourrait traduire mahrada c'est le terme chimien qui est en plein milieu d'une zone industrielle sur la commune de Lampa je vous dis encore une fois à 15 minutes du centre-ville de Santiago alors moi quand je suis tombée sur cette mahrada je me suis dit mais voilà c'est quand même très surprenant comment ce type d'exploitation peut perdurer donc il y a une quarantaine de chèvres ils pratiquent aussi l'apiculture et puis donc d'abord je l'ai vue et puis ensuite je me suis renseignée et puis je me suis rendue compte qu'à 15 minutes de celle-ci il y en avait une autre sur les contre-flores de la cordière des Angles donc il y en avait beaucoup alors vous voyez les installations elles sont relativement précaires vous avez un corral en pierre rehaussé de palettes pour que les chèvres ne passent pas de l'autre côté vous avez une cour intérieure où les personnes habitent notamment la grand-mère qu'on peut voir assise là avec un four qui permet de faire le pain etc donc on est vraiment dans le rural comme on s'imagine on n'est pas dans l'innovation technologique de notre descendant d'Italien qui a investi etc donc pour moi c'était quand même assez paradoxal voilà de voir l'avancée d'un trou urbain sauf dans certains endroits donc j'ai fait des enquêtes et en fait je me suis rendu compte que c'est ma rada existait alors ce sont pas quand je vous ai dit que c'est des exploitations agricoles c'est pas des exploitations agricoles en fait ce sont des gens qui sont installés sur des très grandes propriétés qui persistent en périphérie de ces grandes villes donc des latifundios dont les propriétaires sont des urbains plutôt très riches quand même qui ne sont pas du tout liés au monde agricole mais qui continuent d'y être intéressés pour certains par nostalgie pour d'autres par intérêt pourquoi ? parce que le plus longtemps on conserve des grandes superficies très proches des centres-villes comme ici en plein coeur d'une zone industrielle le plus cher on les revendra 3, 4 ans 5 ans après donc en fait l'installation sur leur terrain de cet élevage alors qui est productif c'est pas de l'élevage c'est pas attendre pour de la viande c'est plutôt pour produire du fromage donc c'est aussi un fort de valeur ajoutée ce fromage qui est vendu dans la zone industrielle ou dans le marché central de Santiago qui commence à être très apprécié aussi des urbains qui aident des produits frais etc c'est quand même une activité productive qui est intensive mais qui est quand même assez importante et qui rapporte pas mal mais c'est un moyen surtout de conserver des terres prêtes à être loties dès que dès que dès que possible donc ce sont vraiment des réserves foncières qui se constituent en périphérie de ces grandes villes latino-américaines alors ça n'existe pas que à Santiago du Chili loin de là donc là voilà un autre exemple alors là c'est intéressant 2005 ça existait 2012 ça existait 2022 j'y suis retournée ça existe encore donc tout a été construit autour sauf ce terrain spécifiquement et ça existe aussi voilà c'est ce que mon étudiante Angèle m'a rapporté alors 50 km à l'ouest de San Paolo en fait c'est San Paolo pas jusqu'à ces 50 km en termes de régime de planification on est dans le grand San Paolo et bien voilà des exploitations également tournées vers l'élevage beaucoup plus facile à désinstaller que des plantations d'avocatier qu'il faudrait arracher etc c'est plus compliqué là vous virez ces éleveurs qui viennent d'ailleurs d'une autre région ils viennent de régions où il y a un déficit de terre agricole donc ils sont contents ils sont là pendant un certain temps ils vendent leur fromage et puis voilà d'ailleurs c'est ce que m'a dit Don Arturo et sa femme Elsa donc c'est lui qui habite sur la enfin qui habite et qui produit son fromage sur la première des machadas que je vous ai montré moi un peu innocent je leur demande mais combien vous louez ce terrain en fait et là il me dit mais ça va pas ou quoi c'est pas moi qui loue c'est moi qu'ils devraient payer puisque je leur garde leur terre donc il a tout à fait conscience du rôle et de la fonction qu'il a en tant que gardien de foncier et il me disait tout le temps moi je garde des chaires mais je garde aussi des terres et de très haute valeur vous voyez derrière la zone industrielle avec des antennes relais etc on est vraiment au coeur de la ville quasiment alors il n'en reste pas moins quand même que cette agriculture métropolitaine agriculture périurbaine c'est une réalité qui évidemment se développent des circuits courts autour de cela permettant donc de proposer une nourriture de qualité quand même je vous avais dit que c'était un des défis aussi de mieux nourrir ces villes après les avoir nourries en quantité et aussi c'est donc un élément de santé urbaine pour les métropoles alors c'est ce que montre Angèle dans cette aide notamment autour de certaines productions c'est très intéressant c'est ce qu'on appelle les plantes alimentaires non conventionnelles les panques et les banques c'est alimentaires non conventionnelles et le B c'est pour bichos et bichos en portugais ça veut dire les insectes donc on se nourrit aussi dans ces villes de plantes alimentaires non conventionnelles alors qui sont développées ici dans leur nom latin ou dans leur nom vernaculaire ça peut être nous on appelle les orties par exemple ou le pisse en lisse ça pourrait être une plante alimentaire non conventionnelle ça veut dire on va pas la vendre en supermarché mais on peut aller la ramasser nous même et la manger d'accord ça c'est exactement ça et les insectes alors on n'en mange pas encore mais ils sont consommés donc ça peut être voilà des grosses sauterelles etc et c'est très protéiné en fait donc ça rentre dans l'alimentation particulièrement de deux types de population les très pauvres évidemment les populations afro-descendantes sur lesquelles sur lesquelles travaillent particulièrement manger dans la terre mais aussi de plus en plus les bobos les urbains adeptes de nouveaux types d'alimentation puisque eux ils sont rappelez-vous et nous sommes dans la transition alimentaire post-transition à ne plus vouloir manger autant de viande etc donc ça intéresse ces deux types de population alors il n'en reste pas moins qu'il est quand même temps de voir que le panorama de l'alimentation évidemment des villes a changé et un des acteurs fondamentaux de cette alimentation des grandes villes latino-américaines sont et je vous en ai déjà parlé sans les nommer ou les visualiser les supermarchés alors les supermarchés là il y a un article vraiment très intéressant d'une de Guénola Capron sur le Mexique qui est paru dans le numéro que je vous ai montré précédemment donc j'ai extrait une carte ils sont absolument partout dans ces grandes villes et ils sont absolument partout même et surtout dans les zones les plus populaires donc j'ai fait exprès quand j'ai fait ma capture d'écran de garder la petite phrase qui est en dessous de la carte dans la partie orientale populaire de la ville on observe une bonne distribution des supermarchés en particulier à Nessawad Coyote alors parce que j'avais pas envie de l'écrire au tableau parce que c'est un nom compliqué à prononcer et à écrire alors Nessawad Coyote ça me dit forcément quelque chose c'est le plus grand et enfin le premier et le plus grand bidonville comme on l'appelait du monde dans les années 60-70 qui était vraiment un cadre d'école pour l'exode rural des mexicains qui arrivaient à Mexico et qui allaient vivre dans ces bidonvilles en périphérie de la ville c'est devenu tellement grand Nessawad Coyote que c'est devenu une municipalité que ça s'est évidemment densifié construit que c'est plus un bidonville d'habitat informel précaire etc il ne reste pas moins que ça reste un quartier populaire et donc justement vous voyez qu'il est représenté en plutôt couleur bleu bleu foncé ce qui veut dire que c'est un quartier de avec un degré de marginalité de marginalité au sens économique très important encore à l'heure actuelle à Mexico et bien c'est là que l'on retrouve pas le plus grand nom mais un grand nombre de supermarchés alors pourquoi il y a aussi des stratégies immobilières pour les supermarchés comme vous savez ils sont plutôt en périphérie des villes ils ont des plus grandes superficies etc mais aussi parce que je vous le disais leurs premiers clients ils ont fait des études de géomarketing les supermarchés ce sont évidemment ces classes populaires qui s'ils ne vont pas au supermarché comme ils ont pu enfin ils ne pratiquent plus l'agriculture pas comme un Cuba où ils peuvent continuer à le faire ils sont dans ce qu'on ils habitent ce que l'on appelle des déserts alimentaires donc les déserts alimentaires ce sont des espaces dans les villes ou au périphérie des villes où l'on ne peut plus avoir accès à l'alimentation de bonne qualité et en quantité donc les supermarchés ils disent c'est super ces gens on va leur fournir de l'alimentation peu cher ça correspond en plus aux politiques publiques que le Mexique développe dès les années 2000 parce que ils n'ont pas intérêt quand même à ce qu'il y ait trop de faim dans le pays donc ils vont beaucoup comment dire aider ce type de stratégie et ce type d'acteurs les supermarchés à s'implanter dans ce type de quartier alors ça pose certains problèmes notamment au Mexique autour d'un élément très important de l'alimentation qui est la tortilla donc la tortilla qui occupe une place centrale dans l'alimentation quotidienne ce n'est pas la tortilla espagnole à base d'œuf parce que ça d'ailleurs la production alimentaire en vie il y a plein de poules on peut avoir des œufs ce n'est pas trop ce qui pose de problème mais c'est à base de maïs tellement importante qu'un journaliste mexicain parle de la tortilla comme à la fois un aliment une assiette un couvert et une stabilité je veux dire psychologique ça veut dire un Mexicain qui a une tortilla dans lui il a à l'étroit il y a l'aliment l'assiette le couvert et en plus il peut commencer la journée donc c'est vraiment quelque chose de central sauf que cette tortilla pour être élaborée elle doit elle dépend énormément de la qualité du maïs qui est comment dire moulu et aussi du processus lui-même de désamidonnage du maïs donc ça nécessite une transformation artisanale certes mais qui est quand même assez spécifique et que l'industrie agroalimentaire allait du mal à intégrer en fait à ces échelles-là donc les pauvres mexicains se retrouvaient certes avec des tortillas mais de mauvaise qualité donc ils se sont tournés vers un autre type de céréales qui explique en bonne partie aussi l'obésité qu'on a vu précédemment les maladies nutritionnelles importées qui est le blé et alors là quand le gouvernement mexicain s'est rendu compte dans les années 2000 qu'il y avait une augmentation de la consommation de blé transformé au Mexique qui commençait même à manger du pain au détriment de la tortilla il y a eu un problème presque d'identité nationale donc certaines initiatives se sont développées notamment une sur laquelle ma collègue Héloïse Leloup est revenue dans un article très intéressant sur cet aspect qui est une entreprise particulièrement qui s'est proposée donc de remettre en ville ces ateliers de transformation du maïs en provenance directe des NILPAS donc les NILPAS M-I-L-P-A-S ce sont ces parcelles où l'on pratique l'association mexicaine entre production de courges de haricots et de maïs donc ce type de parcelles s'est mis en relation avec des intermédiaires qui amènent directement du bon maïs en ville pour le transformer et le vendre à une population tous azimuts que ce soit les très riches mexicains ou les très beaux qui sont très friands de ce produit donc vous voyez un différent type d'acteurs nouveau apparaître certes les supermarchés mais aussi des associations des petits entrepreneurs qui se roulant dans cette activité qu'on pensait disparue vis-à-vis des supermarchés alors pourquoi ? parce que vous l'avez vu tout à l'heure je vous l'ai dit à l'instant dans le cas du maïs de la tortilla pour le cas du Mexique l'alimentation il y a énormément de questions culturelles qui se jouent et de questions identitaires même qui se jouent autour de l'alimentation j'ai exclu un petit peu cette approche au tout début en parlant plutôt d'espace mais elle revient elle est quand même très importante et elle est l'enjeu aujourd'hui de mouvements assez puissants qui militent pour un retour à une alimentation saine y compris pour les plus pauvres alors là je vous montre juste une photographie que j'ai prise qui est de très mauvaise qualité il y a eu au centre Pompidou il y a deux ans une exposition intitulée Global Resistance qui parlait des résistances dans le monde alors à plein d'autres choses pires que de manger mal on va dire voilà des tortures des violences sexuelles etc et il y avait tout un pan de l'exposition consacrée aux questions de résistance autour de l'alimentation où les artistes latino-américains étaient particulièrement bien représentés on va dire et là c'est un artiste brésilien particulièrement qui a fait une grande fresque consacrée à la résistance des afro-descendants vous le voyez ici qui s'organisent pour avoir accès à une agriculture proche des villes plutôt locale permettant de répondre à leurs besoins tout à fait important et de lutter contre ce phénomène des déserts alimentaires qui tentent à se montrer d'ailleurs je vous le dis c'est un peu une aparté mais c'est difficile de parler d'Amérique latine souvent sans parler des Etats-Unis de l'Amérique du Nord et ce sont aussi les populations afro-descendantes aux Etats-Unis qui sont à l'origine du renouveau de l'agriculture urbaine dans les années 70-80 notamment dans la ville de Détroit vous avez une ville désindustrialisée les usines Ford General Motors sont parties ne reste que les pauvres qui travaillent dans ces usines ils n'arrivent plus à manger et bien ils s'unissent et ils relancent des agricultures sur ces grandes friches alors ça pose des problèmes quand même l'agriculture en ville c'est aussi la dernière chose que je voulais vous dire tout à l'heure en termes de critique sur l'agriculture urbaine c'est que c'est beau c'est joli tout ça ça permet de nourrir un peu les gens mais en fait en termes de qualité quand on produit sur des friches industrielles même si elles ont été abandonnées depuis 30-40 ans il y a quand même des métaux lourds qui se retrouvent beaucoup dans les productions mon étudiant de la rangelle qui travaille sur l'agriculture sous les lignes électriques de San Paolo retrouve aussi beaucoup de nuisances évidemment des perturbateurs endocriniens qu'on peut aussi retrouver dans ces agricultures de bas fond ou dans ces agricultures urbaines de subsistance parfois donc c'est bien de manger local pour ces populations parce que parfois elles ne peuvent pas du tout manger dans des contextes de désert alimentaire et c'est peut-être mieux de manger de l'alimentation hyper transformée des supermarchés mais ça pose aussi quand même certains problèmes je termine je conclue regarde c'est magnifique merci donc l'agriculture enfin nourrir les villes en Amérique latine au XXIe siècle est donc plus aujourd'hui un enjeu qualitatif que quantitatif la plupart des pays latino-américains sont dans des situations quand même d'autosuffisance alimentaire c'est-à-dire qu'ils dépendent moins que les pays africains de l'importation alimentaire par exemple il en reste pas moins que certaines régions du Brésil connaissent encore des famines le nord-est par exemple qui ont le mal nommé triangle nord je reprends l'expression de Morant tout à l'heure de l'Amérique centrale renforcée par les épisodes de sécheresse liée au réchauffement climatique de ces dernières années peut-être qu'on va être amené là à revivre des épisodes dans les pays d'Amérique latine à nouveau de manque d'alimentation mais globalement c'est plutôt un enjeu qualitatif quand même qui se pose pour ces villes qui pose donc des questions de gestion de flux donc de personnes de travailleurs de biens de connaissances entre ville et campagne la question de l'accès aux fonciers je pense que vous avez compris que c'était absolument central évidemment pour ces agricultures la question de la gouvernance multi-échelle aussi multi-échelle et multi-acteurs puisque on va de plus en plus vers l'intégration d'acteurs auxquels on pense pas forcément mais effectivement comme l'agro-industrie les supermarchés ou d'entrepreneurs aussi comme je vous le disais qui ou d'associations qui commencent à réinvestir ce champ dans ce qu'on appelle un food planning donc des planifications dont les villes maintenant se dotent en termes d'alimentation donc de plus en plus certaines villes alors plutôt du nord plutôt anglo-saxon mais pas simplement alors en France par exemple il y a une ville qui est assez en avant sur les questions de planification en matière de l'alimentation c'est Montpellier Montpellier vous savez c'est la plus vieille université de médecine d'Europe il y a beaucoup de travaux évidemment sur la santé qui sont effectués à Montpellier et on a vu très tôt le lien entre alimentation santé et pouvoir public et politique donc il y a une véritable politique alimentaire à Montpellier dont s'inspire certaines villes latino-américaines aujourd'hui qui ont compris je pense que vous aussi aujourd'hui vous en êtes convaincus que l'alimentation est une question éminable politique et qui dit politique dit ville c'est l'origine de ce mot politique donc police aussi comment nourrit ces villes aujourd'hui c'est vraiment un enjeu très important qui est intégré de plus en plus dans les campagnes électorales des présidents des présidents en Amérique latine qui sont souvent avant d'avoir été présidents des maires de très grandes villes notamment l'actuel président mexicain Andrés Manuel López a été le maire de Mexico donc il n'a pas pu ignorer quand il s'est présenté pour être président du Mexique les enjeux que représentait de nourrir une très grande vie d'accord et vous l'évoquiez tout à l'heure mais j'ai pas mal travaillé ces derniers temps sur la nouvelle constitution chilienne qui a été rédigée donc l'année dernière c'était un des articles importants de cette nouvelle constitution que d'intégrer le droit à l'alimentation dans la constitution et à cette alimentation devant être en quantité évidemment mais surtout en qualité et ça c'est un pas très important à mon avis que cette question de l'alimentation ne soit plus que dans la sphère de l'économie mais aussi dans la sphère centralement de la politique et même de la justice si elle devient un droit donc le jour où ces urbains pourront peut-être aller revendiquer dans des cours de justice de leurs pays respectifs un droit à une alimentation de qualité ça ferait certainement bouger bien les choses en matière de planification de ces questions à l'échelle humaine alors là je vous ai mis à la toute fin alors ça existe il y a vraiment des initiatives qui sont faites en la matière le centre international de la pomme de terre au Pérou qui existe depuis les années 70 quand on va au musée national au musée de la nation du Pérou à Lima on s'attend à voir le musée de l'or évidemment avec les merveilles très colombiennes mais la première salle est consacrée à la pomme de terre qui est un patrimoine national dans sa diversité évidemment aussi dans sa qualité puisque continuer à avoir la possession de ces semences c'est évidemment une question nationale mais qui nous concerne tous bien sûr voilà pour ce que j'avais à vous dire sur nourrir les villes en Amérique latine mais nourrir aussi le monde je vous remercie 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 je vous remercie